Je jure de vous dire toute la vérité au sujet des commerciaux aujourd'hui. J'aime pas trop les acheteurs. C'est triste, on va pleurer, on devrait tous être traités de la même manière. Ben non, on est comme vous, on a des priorités à gérer. Si on avait un curseur tout au-dessus de la tête, honnêteté, qui monte, qui descend, ce serait beaucoup plus facile, mais ça c'est les relations humaines. On connaît un bon commercial davantage à la qualité de ses questions qu'à la qualité de ses réponses. Nous, on a envie de savoir si vous avez les moyens d'acheter ce qu'on a avant. La semaine dernière, je me suis confronté à 250 acheteurs d'un seul coup. Alors pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance d'être invité à la fête des achats. C'est un des gros événements en France qui rassemble les acheteurs, des grands groupes et des collectivités territoriales. Pendant cet événement, j'ai donné une conférence sur la relation entre les prospects et les vendeurs. Pendant trois quarts d'heure, il y a 250 acheteurs qui m'ont cuisiné pour savoir comment les commerciaux fonctionnent, quelles sont leurs astuces, pourquoi ils s'acharnent parfois. Donc moi, mon travail, ça a été de leur répondre le plus honnêtement possible. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que parler aux acheteurs, pour moi, ça a toujours été hyper important. Et là, ça a été l'occasion de le faire à grande échelle. Donc quoi de mieux que de discuter avec eux pour savoir quelles sont leurs attentes, comment ils nous perçoivent et derrière, qu'on puisse s'améliorer, que je puisse donner de meilleures recommandations à mes clients. Cette vidéo, elle est pour les commerciaux, évidemment, mais elle est aussi pour les acheteurs qui vont avoir des réponses à certaines de leurs questions. D'ailleurs, c'était eux, les principaux intéressés ce jour-là. Je vous souhaite un bon visionnage. On a la chance, vraiment la chance, de recevoir, je dirais même de jeter en pâture, devant vous, un vendeur, un vrai vendeur. Ah voilà, j'attendais, j'attendais que ça arrive. Laissons-lui une chance. À mort, à mort ! Sachant que je suis votre premier, voilà, je suis aux achats. Donc, Quentin, avec le courage ou alors l'inconscience de venir devant vous, on a mis les plus dangereux derrière la vitre, mais ne méfique pas, il y en a derrière qui nous. Je vois ça. L'idée, c'est de déclarer cette relation acheteur-vendeur qu'on a gentiment appelé « je t'aime, moi non plus ». Olivier, un mot sur ton parcours et les achats, et Quentin, forcément, juste un mot sur ton parcours et la vente. Très succinctement, 15 ans dans les achats industriels, l'automobile, donc un peu rythmée. L'automobile, c'est rythmé ? Un peu. D'accord. Olivier, Quentin. Oui, je m'appelle Quentin, donc je suis un ancien directeur commercial. Aujourd'hui, j'ai une société de conseil spécialisée en performance commerciale dans le B2B et la tech en particulier. Et ça fait depuis 2008 que la première vente, je l'ai faite en 2008. On a une philosophie un peu particulière, parce que la vérité, c'est que nous, chez Meature Market, le nom de mon entreprise, on adore les acheteurs. Et notre philosophie, c'est que notre métier de vendeur, c'est d'aider les acheteurs à acheter. On a la première boîte en France dont la spécialité, c'est d'aider à très bien vendre, mais de le faire dans une relation saine avec les acheteurs. C'est notre positionnement. C'est pour ça que je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, parce que la meilleure manière de vous aider, c'est de vous comprendre. Pour moi, c'est un petit peu un labo, donc j'ai hâte d'entendre vos questions. Et effectivement, je vais vous répondre de ce qui se passe dans la vie des commerciaux, ce qu'on leur raconte, parfois qu'on ne devrait pas leur raconter, et comment ils envisagent, eux, leur relation avec vous. Vous, acheteurs et vos vendeurs, est-ce que vous ne pensez pas que vous faites le même métier ? Je vais commencer, si tu veux. Complètement. On va mettre quand même une nuance, parce que le processus de vente et le processus d'achat, ce n'est pas exactement le même. Quentin pourra l'expliquer, mais ce n'est pas exactement le même. Mais ce qu'on doit chercher à faire, c'est se rencontrer dans les phases de notre processus. On ne défend pas les mêmes intérêts, mais ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de bien meilleurs résultats quand le vendeur comprend le métier des acheteurs, c'est-à-dire qu'il est éveillé à ce métier-là, qu'il comprend le processus, qu'il comprend ce que les acheteurs attendent. Et puis, on se rend compte aussi que les acheteurs ont beaucoup plus de résultats quand ils savent vendre, parce qu'ils doivent vendre en permanence, en interne, ou quand le marché est au département défavorable, ce qui serait peut-être un peu le cas en ce moment. Je suis d'accord, je pense qu'on a des métiers qui sont très proches. La différence majeure que je vois, et qui m'a été dit de cette manière par Fabrice il y a un ou deux ans, je ne sais pas si tu en souviens, Fabrice, c'est que la différence entre un acheteur et un vendeur, c'est qu'à la fin, l'acheteur, s'il veut, il achète. Alors que nous, si on veut, on ne va pas forcément vendre. Est-ce que vous êtes toujours aussi convaincu de la qualité de votre produit quand vous vendez votre solution ? Je vais répondre beaucoup de ça aujourd'hui, mais ça dépend. Et je vais vous dire pourquoi je dis que ça dépend. Effectivement, il y a des gens qui vous disent mon produit, c'est le meilleur, mais ils n'y croient pas une seule seconde. Il y a des gens qui vous disent cette feature, cette fonctionnalité, elle arrivera le trimestre prochain. Ils savent que ce n'est pas vrai. Il y a des gens. Et il y a 20% des commerciaux qui, quand ils sont convaincus de quelque chose, ils le font. Et ça intervient. Et moi, je passe mon temps à leur dire au moment du recrutement, il ne faut pas accepter un job en tant que commercial dans une boîte par laquelle on n'est pas convaincu de la qualité du produit, etc. Et j'ai la chance, avec YouTube notamment, de parler à beaucoup de commerciaux qui me demandent conseils tous les jours. Et je pense que plusieurs fois par mois, je dis à des commerciaux qu'ils devraient démissionner parce qu'ils viennent me voir en disant « Je n'arrive pas à vendre, mais en fait, mon produit, il est naze. » Et je leur dis « Ta meilleure solution, c'est de t'en aller et aller vendre un produit auquel tu crois et qui est bon. » Donc, ça dépend. « Combien d'acheteurs connaissent vos marges bénéficiaires ou osent vous poser la question sur vos marges bénéficiaires ? » Très peu d'acheteurs la posent, beaucoup la supposent, souvent la surestiment. Peut-être que c'est une posture, on ne sait pas. Personne ne la connaît. Même parfois, les entrepreneurs, ils ne la connaissent pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui la posent. Beaucoup la supposent et la surestiment. C'est une réponse à peu près sûre que je puisse faire. Je peux vous plaider ? En tant qu'acheteur, en fait, je me dis que je préfère ne pas le savoir. Parce que si je le sais, ça veut dire que j'ai la responsabilité de décider ce qui est une bonne marge ou pas pour eux. Et ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas moi de décider ce qu'ils en font. Comment ils investissent et comment ça leur permet d'être périm. Donc, je n'ai pas à choisir à leur place ce qui est une bonne marge. Une question, en effet, parce que vous avez dit, c'est que ça tente toujours autour du prix, des marges et tout ça. Mais vous qui êtes commercial, vous aussi, vous avez besoin de vous sentir respecté. Parce que ce sont des métiers acheteurs, rendeurs, respectables. Puisqu'on a tous l'intérêt à converger et trouver le bon point de discussion, de négociation sans se faire du mal. Vérifiez si on le fait bien. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez un acheteur pour arriver à converger vers la meilleure qualité au prix des services qui permet que chacun vive bien correctement et obtienne ses objectifs. Donc, j'ai besoin que vous me donniez ça pour qu'on l'applique et qu'on obtienne le meilleur. Souvent, la relation acheteur-vendeur est quand même basée sur une asymétrie d'information. En fait, c'est la transparence. La réponse courte, c'est la transparence qui va nous aider. Souvent, les meilleurs deals qu'on fait, c'est à un moment donné, on bat les masques et on se dit les choses. Jusqu'où on va quand on se dit les choses, il faut une limite. Je pense qu'il ne faut pas être naïf sur les choses. Je pense que là, à ce stade, j'ai perdu le fil de la question. Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter l'échange et avoir le meilleur deal gagnant-gagnant pour être un peu... Sans faire de la négociation pour éviter ça. Qu'est-ce que vous attendez ? Du coup, les formes de respect. En amont... Comment vous voulez être traité pour vous sentir respecté ? En amont, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le prix qui vous est donné, si vous avez affaire à un bon commercial, normalement, c'est le bon prix. C'est-à-dire que c'est le prix qu'il estime qu'il doit faire au marché. Le problème, c'est qu'avec le temps, il y a eu un jeu entre les acheteurs et les vendeurs. Le jeu du vendeur, c'est de dire qu'il ne peut pas baisser et le jeu de l'acheteur, c'est de dire qu'il ne peut pas monter. Même quand il peut baisser et où qu'il peut monter. Et donc, pour contourner cela, on a continué à avoir ce jeu qui n'est pas transparent. C'est très compliqué parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous savez, chez les commerciaux, il y a des gens très malhonnêtes, des manipulateurs, et vous vous en rendez compte et vous ne dites pas forcément les choses, ça détruit de la confiance. Et tu n'en fais pas partie ? Ben non, non, très clairement pas. Moi, mon message, vous le verrez, si vous allez voir notre chaîne YouTube, c'est l'honnêteté, c'est de faire un travail dans une relation saine. Mais il y a encore beaucoup de travail. C'est ma mission, c'est d'évangéliser ce message. Mais la vérité, c'est que c'est les acheteurs aussi. Moi, je le vois souvent. Il y a des acheteurs qui sont manipulateurs, qui ont des techniques de négociation. Et eux aussi, ils croient qu'on ne s'en rend pas compte, mais on le sait très bien, c'est juste qu'on ne le note pas et on s'adapte. Un jour, ce serait bien de réussir à... Si on avait un curseur tous au-dessus de la tête, honnêteté, qui monte ou qui descend, ce serait beaucoup plus facile, mais ça, c'est les relations humaines. Donc, ouais, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Au maximum. Oui, question. J'ai une question pour vous croiser. Quelles seraient les principales qualités d'un bon acheteur vu par le commercial et inversement d'un bon commercial vu par l'acheteur ? J'en veux un comme lui et moi. Le bon commercial, c'est celui qui va essayer de comprendre ce dont il est bon temps. C'est-à-dire qu'il va plus essayer de comprendre plutôt que d'essayer de le convaincre. Tout simplement. C'est des arguments, il en a plein. Il connaît son produit, il connaît sa boîte, il sait pousser ça en avant. Mais à partir du moment où il fait ça, il a une chance sur dix de répondre à ce qui me touche ou se abroche sans signe ou au besoin que dans l'endroit d'esprit. Donc, c'est celui qui va absolument chercher à comprendre comment il peut y servir en lui. Tout simplement. Le bon acheteur, je pense que c'est quelqu'un qui est analytique et qui est capable aussi de comprendre. En fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les acheteurs sont moins qualifiés que les commerciaux qu'ils rencontrent. Sauf quand vous êtes acheteur technique vraiment très précis et encore, il y a des cas où ça ne l'est pas. Donc, parfois, il faut faire confiance aux commerciaux qui essayent de vous aider et vous donner de l'info. Et la capacité d'analyse va vous donner, je pense, le discernement pour savoir de quelles infos vous allez pouvoir vous utiliser pour prendre vos décisions d'achat. Et les cas, il va falloir écarter parce qu'il y a aussi une question de point de vue. Mais je pense du calme et du... Je ne vous demande même pas de l'empathie parce que je pense que ce n'est pas votre job. Je pense que votre job... Prenez compte des contraintes des commerciaux. Dites-vous que parfois, dans le tas, moi, j'estime qu'il y en a 10-20% qui ont envie vraiment de collaborer avec vous et pas de vous faire un coup fourré. et peut-être en s'ouvrant un peu plus, on arrive à faire un meilleur job d'acheteur. Je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs en étant plus sympa et en écoutant plus les commerciaux qui auraient de meilleures réductions. En fait, j'en suis convaincu de ça. Parfois, vous savez, les commerciaux, s'ils ne vous aiment pas, si ça se passe mal avec eux, parfois, ils préfèrent perdre l'affaire, ils s'en foutent. Ça se passe, il y a une discussion tendue. Combien de fois, j'ai entendu des commerciaux qui disent « Non, mais je m'en fous » et d'autres qui disent « Non, mais lui, il est sympa, etc. Il va se battre devant son directeur commercial, moi à l'époque, pour faire baisser les prix un maximum. » Donc, je pense que la dynamique est en train de changer et il faut continuer. Discernement, esprit d'analyse et peut-être un peu plus de confiance en l'autre. Oui, question. J'ai l'impression qu'entre commerciaux et acheteurs, les acheteurs sont très intégrés dans nos sociétés et les commerciaux passent toujours et vous connaissez moins vos entreprises que vous. C'est une question pour qui ? Pour vous de vous. Donc, combien de services vous êtes en rapport typiquement chaque semaine chez vous ? Pour les commerciaux ? C'est un nombre important parce que quand on est sur un projet, on parle aux gens à la technique, on va parler à l'administratif pour tout ce qui est pré-vente, après-vente, etc. on parle au marketing, on parle aux produits pour remonter les informations du terrain, aux juridiques quand on fait les contrats. En fait, la question, c'est à qui on ne parle pas ? Aux achats. Et aux achats de chez nous. Oui, potentiellement, dans un grand groupe, on va moins parler aux achats. Je pense que les commerciaux connaissent très bien leurs entreprises parce que, j'en parlais avec Edgar Gros-Piron tout à l'heure, ils sont au bout de la chaîne. c'est-à-dire que la boîte, c'est une équipe, on met un produit en vie, on le market, on fait toute la structure administrative pour que ce soit possible, mais à la fin, si le produit n'est pas vendu, la boîte, elle ne vit pas, il ne se passe rien. Donc, je pense que le commercial porte en lui énormément de choses et est obligé de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, l'histoire du produit, la complexité technique et administrative, parce que sinon, il ne peut pas bien faire son travail, de montrer au client tout ce travail d'équipe qui est fourni pour parfois juste vous ramener des bidons d'eau dans les salles de cafétéria. Pour vous, c'est juste un bout de plastique avec de l'eau à l'intérieur. C'est pour ça que parfois il y en a qui sont passionnés, mais pour lui, c'est un travail d'équipe formidable, avec parfois des prouesses technologiques pour que le plastique de cette bouteille d'eau, il ne vous pollue pas l'intérieur du corps avec des micro-particules, par exemple. Moi, je me posais la question souvent par de la relation fournisseur, comme on peut passer d'un partenaire, à quel moment, en tant que commercial, on décide que le client c'est un partenaire ou en tant qu'acheteur que le fournisseur est un partenaire et est-ce qu'on a vraiment intérêt à ce que tous nos clients ou tous nos fournisseurs soient des partenaires ? C'est une très bonne question. Oui. Je pense que c'est bien, mais c'est bien. Je suis tenté de répondre à partir du moment où il est moins cher. Wow. Non, mais c'est bon, on va dire ça. Parce qu'en fait, c'est un terme que j'entends souvent en négociation, on utilise le mot partenaire et quelque chose que je donne en des partenaires de moi quelque chose. Et donc, en fait, pour moi, c'est plus chaud que ça. Et partenaire, c'est si on partage les valeurs que Quentin a introduites un peu plus tôt sur la sincérité et l'honnêteté. Alors, le mot de transparence a été cité, moi, je ne dirais pas jusqu'à la transparence parce qu'on ne peut pas être transparent, on ne peut pas tout dire. Mais simplement, à partir du moment où on essaye de transformer la méfiance qui est la donnée de base par défaut dans les relations avec l'entrepreneur, ce qu'on observe, en confiance, basée sur la compréhension mutuelle et le fait d'essayer de ne pas mentir, là, déjà, on peut commencer à parler de partenaire. Mais le terme, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, est très gabardé. Alors, j'ai utilisé un autre angle pour répondre à cette question. Le sens partenaire auquel moi, je l'entends, c'est que je vois en l'acheteur qui est en face de moi quelqu'un qui va permettre à ma boîte de se développer. C'est comme ça que je le vois. Donc, il va me faire des retours sur mon produit où il y a quelque chose à long terme. Ça peut être un flux financier, mais sur lequel je puisse compter et parce que je surévalue ça par rapport à la norme des clients que j'ai, je vais lui donner plus. Je pense que souvent, on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. La preuve du partenariat, c'est peut-être d'avoir obtenu quelque chose qui ne s'obtient pas habituellement. Oui, ça peut être utilisé comme un terme marketing. C'est vrai qu'il y a des boîtes qui disent que tous nos clients sont des partenaires. C'est vrai. Et du coup, ça fait perdre de la valeur au partenariat peut-être dans un sens, mais pour répondre sérieusement, plus rationnellement à la question, je pense que si vous représentez pour la personne qui est en tant qu'acheteur, pour le commercial qui est en face de vous, un potentiel de croissance à long terme pour son entreprise, il va vous considérer qu'un partenaire. C'est tout. On va être très bête, est-ce que vous l'intéressez ? Est-ce que vous êtes intéressant pour lui ? C'est tout. Au-delà d'un coût ou du chiffre d'affaires comme ça, il est un égo un peu musclé. J'en ai une dernière qui vient compléter ce qu'on vient de parler. On parle souvent d'être le client privilégié, enfin le client préféré du fournisseur pour aller capter l'innovation, etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que nous, Naos ou n'importe quel autre fournisseur va être préféré aux autres clients que vous avez ? Mais vous particulièrement, c'est ça ? Voilà. En fait, on souhaite souvent capter l'innovation avant les autres pour avoir un time to market le plus court possible et se démarquer sur le marché. Mais l'innovation vient beaucoup de nos fournisseurs. Mais on nous dit souvent pour capter cette innovation en public, il faut être le client préféré du fournisseur. Qu'est-ce qui fait qu'on est client préféré chez vous ? Réponse 1. Vous êtes celui qui dépensait le plus d'argent chez nous. C'est vrai. Réponse 2. Vous êtes celui qui a le potentiel d'en dépenser le plus. Je pense que c'est un mix, un équilibre entre l'effort que vous demandez à la boîte et le résultat financier ou non. Et là, j'arrête un peu la blague. Financier ou non, vous pouvez lui apporter. Il y a des fournisseurs pour des commerciaux qui vont prendre énormément d'énergie mais qui de toute évidence ne vont pas leur apporter forcément quelque chose. Alors, c'est triste, on va pleurer, on devrait tous être traités de la même manière. Ben non, on est comme vous, on a des priorités à gérer. Vous savez, on score les fournisseurs, les prospects qu'on n'a pas encore signés avec eux. On vous donne une espèce de note de raison. Je vous demande tous ceux d'entre vous qui ne faites pas d'évaluation fournisseur, je vous demande ce que c'est qu'il y a avec le seul client chez tous les vendeurs. J'ai compris la cause. Donc du coup, tous les vendeurs, qu'ils soient 1, 2, 10, 20, 2000, font tout ce que ils veulent nous dire maintenant. Il y a plein de méthodes d'évaluation des acheteurs. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle Médic. Médic, ça veut dire Métrix. Est-ce que vous êtes au clair sur les Métrix pour lesquelles vous attendez qu'on ait un impact ? Eux, Economic Buyer. Est-ce que vous êtes en capacité de prendre la décision seul ? Economic Buyer, c'est celui qui peut dire non ou oui quand tout le monde dit non ou oui. D, c'est les Decision Criteria. Est-ce que vous êtes clair sur vos critères de décision ? L'autre D, c'est le process. Est-ce que quand vous me parlez de votre... Est-ce que vous êtes transparent sur votre process de décision ? Il y a des acheteurs qui ne veulent pas nous dire. Ils ne veulent pas nous dire d'abord, il faut passer par le juridique, ensuite l'IT, blablabla. Ça, c'est un problème. Le I, effectivement, c'est votre besoin. Est-ce qu'il est clair ? Est-ce que c'est cohérent ? Moi, si je vends un produit à 150 000 euros et que votre besoin, c'est un problème qui vous coûte 10 000 euros par an, je ne vais pas beaucoup vous parler parce qu'il y a une décorrélation entre l'argent que je coûte et la taille de votre problème. À la fin, c'est ces champions. C'est ce que la personne que j'ai en face de moi, elle va être promoteur ou autrice de ce que j'ai à faire. Et tout ça me donne un espèce de score. Et les commerciaux, ils ont ça qui tournent en tâche de fond chaque fois qu'ils vous parlent. Et ce score, ça va déterminer l'intensité, tous les petits services qu'il va vous rendre, la réduction qu'il va vous donner à la fin et à la vitesse à laquelle il répond à vos mails même. Parce que c'est un arbitrage permanent. Parce que vous, vous lui parlez et pendant que vous lui parlez, lui, il en a 100 autres à qui il parle. Et donc, il vous score. Je ne sais plus quelle était la question de base, mais c'est ma réponse. Pour rester dans le thème du début de l'intervention, la phrase que je déteste le plus, c'est quel est votre co-objectif ? Du coup, j'ai mon avis sur la question. J'aimerais savoir de votre côté quel est le réel intérêt de cette question que je ne t'ai pas compris. Côté le bonheur et côté l'acheteur aussi. Le coût objectif ? Oui, le prix objectif. Nous, on a envie de savoir si vous avez les moyens d'acheter ce qu'on a à vendre. C'est tout. Non, non, vraiment, c'est tout. Alors, non, non, non. Non, mais il y en a. Alors, je recommence. Il y a des commerciaux qui vont dire « Ah, toi, tu me dis que c'est 10 000. Bon, ben, du coup, je vais te dire 11 000. Et toi, tu me dis que c'est 2 000 et je vais te dire 3 000 pour le même produit. Mais moi, je ne suis pas venu porter ce message. Il y en a qui le font. La vérité, c'est que de moins en moins et que derrière, il y a des gens qui veulent juste savoir si vous avez les moyens. C'est tout. C'est aussi une question de priorisation dans l'actualité de demande. C'est-à-dire que quand on a plusieurs clients de prospect par exemple et qu'on peut vite vérifier ce qu'ils ont le budget d'accéder à ce moment ou s'il est correctement. Non, moi, je pense que vous avez intérêt à partager. Donnez des fourchettes. Moi, souvent, ce que je dis aux acheteurs, c'est en fait, je n'ai pas besoin de savoir si vous avez 19 700 ou 25 000 euros de budget. J'ai besoin de savoir si vous êtes entre 10 000 et 70 000 ou si vous êtes... Est-ce qu'on parle des mêmes ordres de grandeur ? Et je pense que c'est une bonne manière de montrer de la bonne volonté avec un commercial. Ne lui donnez pas votre budget. Donnez-lui une fourchette pour qu'il puisse se situer par rapport à cette fourchette et savoir si on parle des mêmes ordres de grandeur. C'est tout. Parce qu'il y a des voitures qui coûtent 5 000 euros. Il y a des voitures qui en coûtent 500 000. Et vous, vous êtes un acheteur et vous me dites je veux acheter une voiture. D'accord, mais tu veux acheter quoi comme voiture ? Et c'est pour ça qu'on vous pose des questions. J'ajouterai un petit détail. C'est que pour moi, quand c'est demandé ce genre de choses, c'est aussi de voir la même question dans le cours associé au quai des charges. Ça vient d'où ? Vous êtes tous. Ah oui, d'accord. Et ça a une deuxième problématique et qui va être rapide. C'est au titre des consultations quand elles sont lancées, justement, quand un commercial voit qu'il y a des trous et peut se poser des questions justement si on a bien le budget, pourquoi on ne pose pas suffisamment de questions en avant de la consultation, avant la remise des offres, pour être sûr qu'il y a cette bonne adéquation. Il y a énormément de commerciaux qui ont des lacunes sur la capacité à comprendre leurs clients. Je suis d'accord. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons commerciaux. C'est la pertinence de la qualité des questions qu'ils posent. Moi, je le dis souvent, on reconnaît un bon commercial davantage à la qualité de ses questions qu'à la qualité de ses réponses. Et le drame, c'est que les commerciaux, je le vois dans les équipes, ils sont convaincus que pour être bon, ils sont convaincus que pour être bon, il faut qu'ils aient du bagout, qu'ils parlent hyper bien et qu'ils sachent avoir un... Ce n'est pas du tout comme ça. Donc, moi, je vous rejoins, je suis d'accord. Il y a un problème. On est dans le même bateau. Je pense que c'est une co-responsabilité. Je pense que l'acheteur, il y a aussi la responsabilité de ne pas engager un vendeur auquel il ne croit pas dans sa capacité à répondre. Une dernière question, peut-être ? Quentin, le commercial de 2024 et après, c'est quoi pour toi ? Sur quel plan ? C'est quoi ? Non, non, moi, je dis toujours, les deux qualités principales d'un commercial, c'est la capacité d'analyse et la capacité de synthèse. Je devais retenir que c'est de là. Parce qu'en B2B, en tout cas, et c'est le cas de la plupart d'entre vous, c'est dans la relation. L'enjeu, c'est de comprendre. Et donc pour ça, il y a la capacité d'analyse. Mais moi, j'ai compris. Mais toi, il faut que tu comprennes que moi, j'ai compris. Donc, il faut que j'en fasse la synthèse parce qu'on n'a pas toute la vie. Alors, en nous quittant, je vous ai demandé à chacun des questions quels conseils de lecture, de vidéo, de ce que vous voulez, que vous en mariez. Ça va être simple. Allez, on y va. La première chose, c'est d'essayer de comprendre en posant des questions. Alors, c'est tout bête, mais vous avez dit déjà ce matin, les questions ouvertes, les questions inspirantes, c'est-à-dire qu'il aide l'autre, qu'il faut réfléchir, celui à qui vous est posé. Après, essayez de ne pas mentir. Tout dire. Essayez de ne pas mentir. Ce sera déjà un bon début pour passer de la méfiance à la confiance. Et puis, donner du feedback. Donner du feedback positif pour encourager l'autre à vous aimer en tant que client. Je pense que souvent, on pense que les commerciaux sont dans une opération de séduction. Je pense que les acheteurs, ils doivent aussi être dans une opération de séduction pour que ça marche bien. Et en vrai, mon conseil de lecture, mais j'y crois profondément et je vais faire ma pub, c'est suivez-moi sur LinkedIn et YouTube parce que comprendre, quelle méthode je donne tous les jours aux commerciaux, c'est votre meilleure arme pour dialoguer avec eux. Et moi, ma cible, ce n'est pas vous, ma cible, c'est les commerciaux. Donc, allez voir ce qui se passe et tout ce qu'ils entendent toute la journée, c'est votre meilleure arme pour les comprendre et obtenir et sortir des négociations au plus haut niveau, là où vous voulez. Je m'appelle Quentin Nespas, c'est marqué là. J'ai un LinkedIn, j'ai un YouTube. Si ça vous intéresse, je pense que c'est une bonne idée. Allez, super. Merci à vous deux, encore. Merci à tous. C'était hyper intéressant. Merci.